Avril 2014, nous sommes à Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Je suis ici pour les miens, pour mes parents. Pourquoi voulez-vous que j'ai peur ? C'est ma mère qui doit avoir peur. C'est pour mes petits-enfants que j'ai peur. Là, on peut avoir peur. Pour le reste, non. Vladimir Poutine doit comprendre que les gens d'ici lui demandent de l'aide, que ce soit sous une forme ou sous une autre. Aide-nous, Vladimir Vladimirovitch. Tout seul, on ne pourra pas tenir éternellement. Nous assistons à une sorte de guerre moderne. Pour nous, l'Ukraine constitue l'un des piliers de la sécurité européenne. Les Ukrainiens doivent pouvoir décider seuls de leur avenir. Quand nous avons imaginé ce film, l'Ukraine était un pays sur le chemin de la liberté. Aujourd'hui, elle semble au bord de la guerre civile. Le Maïdan signifie littéralement « la place ». C'est le surnom de la place de l'indépendance à Kiev. Il y a deux ans à peine, des écrans géants y retransmettaient les matchs de l'Euro 2012. C'est ici que tout a commencé, en réaction au régime corrompu et kleptocratique du président Viktor Yanukovitch. Katia est russe, mariée à un Ukrainien et Ukrainienne de cœur. Elle se serait trouvée parmi les manifestants du Maïdan si elle n'avait pas accouché au moment des émeutes. Ces journées ont laissé un sentiment de victoire mêlée à de profonds traumatismes. J'ai vraiment envie de pleurer. Quand j'entends mes amis de Russie ou mes parents dire que sur le Maïdan, il n'y a que des bandits ou des fascistes. Ceux qui ont manifesté ici étaient des gens bien. On pensait tous vivre au XXIe siècle dans un pays civilisé. On partait en vacances en Europe. On croyait vivre dans un pays moderne, civilisé. On ne pensait pas que le gouvernement d'un pays européen serait capable de tirer sur ses propres citoyens. Les responsabilités restent à établir dans le bain de sang du Maïdan. Et l'interprétation politique des événements des derniers mois diffèrent selon les camps. L'instrumentalisation du soulèvement contre Viktor Yanukovitch a commencé ici, sur la place de l'indépendance. Voici l'opinion du gouvernement américain. Je ne sais pas comment les historiens appelleront cette période, mais j'aime beaucoup l'expression « révolution de la dignité ». Quand je discutais sur le Maïdan avec les gens, avec les Ukrainiens ordinaires qui s'y trouvaient, et que je leur demandais pourquoi ils étaient là, le plus souvent ils me répondaient « parce que nous voulons vivre dans un pays normal ». La position du Kremlin est tout aussi tranchée. De mon point de vue, il ne s'agissait pas d'une révolution. C'était un mouvement protestataire soutenu, comme je l'ai déjà dit, par l'opposition d'alors et par l'étranger. Sous sa forme actuelle, l'Ukraine est une création très récente. Si sa superficie équivaut à celle de la France, sa population est celle de l'Espagne. 45 millions d'habitants. Elle occupe une position clé aux frontières extérieures de l'Union européenne et de la Russie. C'est le pays le plus proche, le voisin le plus proche de la Fédération de Russie. Nous avons une culture commune, une langue commune, des racines sociales communes, une histoire commune. Je pense que les États-Unis aspirent à ce que l'Ukraine, qui est l'un des plus grands pays d'Europe, et qui occupe une place stratégique importante, devienne un pays stable, économiquement prospère. C'est quelque chose qui devrait être également dans l'intérêt de la Russie. L'Ukraine est un objet de convoitise dans le poker géostratégique des grandes puissances. Dans son ouvrage, Le Grand Échiquier, paru en 1997, le politologue américain Zbigniew Brzezinski annonçait déjà que la Russie pourrait connaître un regain d'impérialisme après une phase d'affaiblissement. « À cette époque, on a commencé à penser que pour se donner les moyens d'être une puissance mondiale, il était indispensable de contrôler la zone charnière entre l'Europe et l'Asie, y compris l'Ukraine, mais aussi les pays d'Asie centrale. Cette idée a beaucoup influencé la pensée et la politique américaine. » Avec l'ascension de Poutine, les prédictions de Brzezinski semblent se réaliser. Le dirigeant russe a des ambitions géopolitiques de grande ampleur. Son objectif ? Créer, sous la houlette de la Russie, un espace économique eurasiatique qui unirait les anciennes républiques soviétiques, dont l'Ukraine. Ce projet, cette union eurasiatique, je l'appelle le rêve de Poutine, parce qu'il veut entrer dans l'histoire avec cette entreprise. De fait, le vrai projet derrière tout ça est de reconstituer l'Union soviétique. « Il est indispensable de consolider l'Ukraine en tant qu'État souverain pour endiguer les velléités impériales de Moscou », écrit Brzezinski. « Ces thèses ne sont pas officiellement reprises par les responsables américains. Mais à Moscou, elles entretiennent le sentiment que les agissements des États-Unis en Ukraine répondent à une stratégie géopolitique visant à affaiblir la Russie, y compris leur présence indirecte sur le Maïdan. » « Je le déplore, mais les événements se déroulent conformément à cette analyse. » Aux yeux des Russes, l'activisme des ENG américaines est la preuve de cette prise d'influence. Présentes dans de nombreux pays, Democracy International, Freedom House ou encore National Endowment for Democracy sont majoritairement financées par les États-Unis. « Elles soutiennent sur le terrain des mouvements citoyens, des médias en ligne et des associations de défense des droits de l'homme. » « En l'occurrence, on ne peut pas relier les activités de ces organisations aux seuls événements du Maïdan. Elles sont beaucoup plus larges. » « L'épisode du Maïdan en est le résultat. Ces organisations ont contribué à l'engagement des citoyens. » Le site Internet de National Endowment for Democracy présente le détail des programmes qu'elles financent en Ukraine. Les domaines d'intervention sont multiples. « Ceux qui bénéficient de ces programmes acquièrent des compétences et apprennent par exemple à créer un parti ou une ONG. Et il y a de l'argent qui circule, bien entendu. » « Mais il est absurde de prétendre que ces organisations font partie de l'appareil géopolitique américain. Dans ce cas, on pourrait dire que toute aide au développement repose sur des motivations géopolitiques et ne visent qu'à servir les intérêts des pays donateurs. » « Le soutien des États-Unis à la société civile ukrainienne est-il vraiment dénué d'arrière-pensée géopolitique ? » Victoria Nuland, secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires européennes et eurasiennes, déclarait en décembre 2013 « Nous savons de quoi nous parlons. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons qu'il s'agit d'une grosse opération. » « Il est clair que les méthodes politiques pernicieuses de ce genre sont totalement inacceptables et que nous devons tous respecter le droit des États à disposer d'eux-mêmes. » « Ça n'a aucun sens. Dire qu'une institution américaine, quelle qu'elle soit, puisse être à l'origine de ce qui s'est passé sur le Maïdan, c'est méconnaître tout simplement la dynamique à l'œuvre dans la société ukrainienne, l'ampleur de la mobilisation. C'est un mouvement totalement interne, totalement local. Tout le méritant revient aux Ukrainiens et à eux seuls. » Voici un exemple particulièrement irritant du point de vue des autorités russes. Le site de l'ONG Canvas appelle à la désobéissance et à la résistance dans les États autoritaires. Le programme, baptisé « De la dictature à la démocratie », se réclament des principes non-violents de Gandhi ou de Martin Luther King. « Je ne crois pas que ce soit ces organisations qui inquiètent le président russe. Il a plutôt peur de ce qui s'est produit en Ukraine. Des citoyens mécontents sont descendus dans la rue et ont réussi à renverser le gouvernement. Et ça représente un vrai danger pour la pérennité de son propre régime. Selon moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles les médias russes ont essayé de présenter le Maïdan comme un ramassis de nationalistes et de radicaux ou comme le produit d'influence extérieure. A ce jour, on constate que la politique russe poursuit en tout cas un objectif. Faire en sorte que ce changement de régime venu de la base n'aboutisse pas. Ce n'est pas un hasard si Moscou emploie délibérément les mêmes méthodes que les initiateurs des événements du Maïdan. Le parallèle des images est troublant. Le scénario dans l'est de l'Ukraine serait un décalque de celui du Maïdan avec un simple renversement des rôles ? Les barricades, les pneus empilés, etc. Mais aussi la rhétorique. Tout a été copié sur le Maïdan. C'est une imitation et c'est efficace. Il y a derrière tout cela une volonté d'affirmer s'ils peuvent le faire, nous aussi. Parc sur les barricades, à Donetsk. Aujourd'hui, les héros sont à Kiev. Et nous, les séparatistes, on est des terroristes. On fait pourtant la même chose que ce qu'ils ont fait. On ne tire sur personne, on ne jette pas de cocktail Molotov. Mais on reste des séparatistes. Bien sûr, nous avons de la sympathie pour ces gens. Mais ils agissent tout à fait indépendamment de ce que nous pouvons penser de la situation. Dima, 21 ans, est étudiant en physique et passionné de musique électronique. Ses études coûtent cher. C'est pourquoi elle vit encore chez ses parents à Makivka, non loin de Donetsk. Ma mère est médecin généraliste. Hier, je lui ai dit que des journalistes allaient venir nous voir pour un reportage. Elle a passé la soirée à faire le ménage et s'est levé tous ce matin pour ranger l'appartement. Je lui ai pourtant dit, ne t'inquiète pas, ils ne viennent pas filmer ton intérieur. Mais ma maman a quand même sorti la belle nappe et elle m'a obligé à ranger ma chambre. Il a fallu que je fasse ça ce matin. Avant les manifestations du Maïdan, Dima n'était pas très politisé. Il voyait d'un œil sceptique le président Yanukovitch et son clan. Mais à présent, il fait partie de ceux que le gouvernement par intérim de Kiev appelle les séparatistes. Au moment où je vous parle, ma mère m'envoie des messages. Elle m'appelle parce que je lui ai dit que je restais à la maison aujourd'hui, que je n'avais pas cours et que j'allais me balader à Donetsk. Elle m'a dit, on va encore te voir à la télévision. Tu vas encore aller manifester au siège de l'administration. Je lui ai promis que j'allais mettre mes chaussures de ville et une chemise. Quand je vais manifester, je mets toujours mes tennis. Le 7 avril dernier, des militants pro-russes de Donetsk, la métropole de l'Est de l'Ukraine, ont proclamé la création d'une république populaire souveraine, déclaré leur indépendance de Kiev et occupé un bâtiment de l'administration locale. Des affrontements sont à craindre. Bonjour. Oui, je te rappelle. J'amène une délégation pour que quelqu'un montre enfin ce qui se passe vraiment ici. Ils viennent d'Allemagne et d'Italie. J'ai vu que vous avez refoulé des journalistes. Je viens de les voir sortir avec une caméra. Je ne suis pas au courant. Pas au courant ? Et eux, ils peuvent passer ? Juste pour filmer le hall d'entrée. C'est qui ces gens ? Je vous ai dit, ils viennent d'Allemagne. Ils voient les choses sous quel angle ? Ils font uniquement un reportage sur l'Est. Ils ne parleront ni de séparatistes, ni de terroristes, mais seulement des milices populaires et des habitants du Donbass. On peut leur faire confiance ? Je pense que oui. En tout cas, j'ai déjà trinqué avec un Allemand. Dima n'a pas le bras assez long pour nous faire entrer dans le bâtiment occupé. On nous refoule à plusieurs reprises. Nous ne saurons pas si, comme on le dit, des hommes armés de Kalachnikov se trouvent à l'intérieur. Que deviendront les barricades en cas d'assaut ? Comme vous pouvez le voir, elles sont essentiellement faites de pneus. En cas d'attaque, on y mettra probablement le feu. Il faudra qu'ils contournent les flammes et toutes les défenses sont constituées de pneus. Ça devrait tenir. Je suppose qu'ils pourraient parvenir à les traverser en employant les grands moyens, mais je pense que si l'armée attaque, on mettra le feu aux barricades. Elles ne sont pas prêtes de disparaître. La profonde division du pays est flagrante à Donetsk. Le Donbass, la région environnante, est un important bassin houillé. Lénine, le père de l'Union soviétique, y compte encore de fervents admirateurs. Dans les années 1920, quand l'Ukraine faisait partie de l'URSS, on a ouvert ici des mines de charbon et des aciéries immenses pour approvisionner l'ensemble de l'Empire soviétique. Une industrie lourde tournant au rythme des plans quinquennaux. Aujourd'hui, ce cœur industriel ne bat plus que faiblement et la plupart des usines sont vétustes. Mais le passé demeure vivace et reste une source de fierté. Dima se veut le porte-parole de ceux qui se sentent blessés dans leur orgueil. Nous ne sommes pas contre l'ouest du pays. Nous ne sommes pas contre la langue ukrainienne. Nous sommes contre le gouvernement de Kiev qui est issu d'un coup d'État. Nous sommes contre le fait qu'on nous prenne pour quantité négligeable. On traite les mineurs pauvres comme des rats. Les vieux qui se sont battus pendant la guerre, on les méprise. Ils sont moins que rien. On ne dit pas que les uns ont raison et que les autres ont tort. On demande juste à vivre en paix. On était bien ici. On a notre ville, on a notre terre, notre travail. On n'a pas de problème, on se débrouille. On leur fiche la paix. Pourquoi viennent-ils nous embêter ? C'est envisageable de former à nouveau un seul pays avec l'ouest de l'Ukraine ? Non, jamais. Ça remonte à loin, à 1917. Vous vous souvenez ? Ces gens-là, ils nous ont toujours traités de Moscale. Jamais ils ne nous ont considérés comme leurs frères. Jamais. Alors que nous vivons dans le même pays. Ils ne pensent pas comme nous. Notre héros à nous, c'est qui ? C'est Lénine. C'est lui notre héros. Lui, il mérite qu'on honore sa mémoire. Il mérite des monuments, une rue à son nom dans toutes les villes, dans tous les quartiers et même dans les villages. Il mérite d'avoir sa statue, une place à son nom. Lénine est notre héros, pas Bandera. Bandera, ce n'est pas notre héros. Bandera, Tchukhevich, héros de l'Ukraine ! Bandera, Tchukhevich, héros de l'Ukraine ! Dans l'ouest de l'Ukraine, le héros n'est donc pas Lénine, mais Stépan Bandera. Chaque année, le parti d'extrême droite, Svoboda, commémore sa naissance le 1er janvier 1909 en organisant une marche au flambeau, avec violence et slogans fascistes à la clé. C'est ce qu'on a fait pour l'Ukraine, c'est ce qu'on a fait pour l'Ukraine, c'est ce qu'on a fait pour l'Ukraine, c'est ce qu'on a fait pour l'Ukraine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bandera se bat pour l'indépendance de l'Ukraine à la tête de l'Organisation des Nationalistes Ukrainiens. Les membres de son groupe, formés par les services de renseignement allemands, participent à l'invasion de l'Ukraine sous l'uniforme de la Wehrmacht. Ils auraient activement pris part au massacre des populations juives et polonaises. En somme, Bandera est critiqué pour avoir collaboré avec les nazis, afin d'atteindre ses objectifs. Peu après l'invasion allemande, Stéphane Bandera a proclamé l'indépendance de l'Ukraine, ce qui n'arrangeait pas du tout les affaires des nazis. Eux, ils voulaient conquérir l'Ukraine pour la servir. Bandera a donc été immédiatement arrêté et a passé 3 ou 4 ans au camp de concentration de Sachsenhausen. Mais c'est le KGB qui va faire de Bandera un véritable martyr après la guerre, en le faisant assassiner d'une balle empoisonnée alors qu'il est réfugié à Munich. Ses funérailles attirent tous les nationalistes ukrainiens en exil. Viktor Yuchenko, prédécesseur de Yanukovitch, ami de l'Occident et héros de la Révolution Orange, a officiellement fait de Bandera un héros de l'Ukraine par décret présidentiel. Son portrait orne désormais les timbres. S'il s'agissait de préserver l'unité d'un pays traversé de mouvements séparatistes, il ne fallait évidemment pas donner le titre de héros national à une figure aussi controversée. C'était une erreur. Yuchenko a commis beaucoup d'erreurs et il n'a rien fait pour contenir les forces centrifuges de l'Est de l'Ukraine. Ce sont ces forces qui rendent le pays si sensible aux prises d'influence de l'Est et de l'Ouest. La carte est éloquente. À mesure que l'on va vers l'Est, un pourcentage croissant d'habitants se considère de langue maternelle russe et non ukrainienne. La division du pays traverse aussi le cœur des Ukrainiens. On ne peut pas la cerner précisément d'un point de vue géographique. Où tracer la frontière ? Faut-il séparer les actuelles provinces de Donetsk et de Lugansk ? Qu'en est-il des régions voisines d'Odessa et de Kharkiv ? Voilà longtemps que le gouvernement par intérim de Kiev a perdu le contrôle des régions orientales. L'anarchie se répand, y compris hors des zones de pouvoir des séparatistes. Nous sommes à la sortie de Dnipropetrovsk, entre Kiev et l'extrême-est du pays. Ici, les activistes du Maïdan organisent eux-mêmes leur protection contre les militants pro-russes et tentent d'établir leurs propres frontières. Ce que ça veut dire ? Vous avez vu ce qui se passe dans l'est de l'Ukraine, dans le sud de notre Ukraine ? Nous ne voulons pas que ça se produise ici, et là-bas non plus d'ailleurs. Notre devoir aujourd'hui, c'est de renforcer nos frontières pour ensuite, à mon avis en tout cas, prendre des mesures pour libérer le territoire ukrainien actuellement aux mains des séparatistes. Aux mains des gens qui sont, disons, plutôt mal disposés à l'égard des Ukrainiens. Là-bas, il y a des gens armés à la solde des services spéciaux de la Russie qui s'emparent des bâtiments administratifs et qui commettent des pogroms. Des gens armés qui ont des fusils d'assaut automatique qu'on ne trouve qu'en Russie, des munitions qu'on ne trouve qu'en Russie, des armes qui n'existent pas en Ukraine. Ici, on n'a pas de fusil AK-12 ou AK-100. On n'a pas ce type de cartouche. Ces hommes n'ont aucune habilitation officielle pour procéder à des contrôles. On fait des contrôles, on vérifie les papiers, on inspecte les coffres et on regarde s'il n'y a pas dans les voitures des objets interdits, du style explosif, armes à feu, etc. On regarde aussi qui est dans le véhicule. Si on a des doutes, on fait un rapport au centre. On prévient tous les autres postes de contrôle pour qu'ils soient vigilants, au cas où. Rester correct, sourire, parler poliment aux gens. Sans arrière-pensée, avec sincérité. Sans haine, sans rancune, sans volonté malhonnête. Sans chercher à profiter de la situation, à tromper l'autre. Il faut commencer par soi-même. Si chacun se comporte bien, ce bon esprit gagnera peut-être ceux qui nous dirigent. Il faut commencer par mettre de l'ordre dans sa tête. S'il y a de l'ordre dans nos têtes, il y en aura la tête de l'État. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. L'heure est à l'action pour les shérifs autoproclamés et livrés au chaos ambiant. Beaucoup ont la nostalgie de la puissance passée. En 1991, après la dislocation de l'Union soviétique, l'Ukraine possédait le troisième arsenal nucléaire au monde. Il lui aurait alors suffi de tourner les armes nucléaires stationnées sur le territoire national vers Irkutsk ou Novosibirsk, plutôt que Paris ou Londres. L'expérience le montre. Quand on envisage de prendre des mesures unilatérales contre une puissance nucléaire, il ne se passe rien en définitive, parce qu'on préfère ne pas tenter le diable. Dès le début des années 1990, certains experts américains conseillaient à l'Ukraine de ne pas démanteler complètement son arsenal. « Les armes nucléaires ukrainiennes sont le seul moyen de dissuasion fiable pour prévenir une agression russe », écrite en 1993 l'américain John Mersheimer, spécialiste en sciences politiques. À cette époque, l'atmosphère était la même dans les rues de Kiev. « Je suis en train de se passer à des idées nationales. Je suis en train de se passer à des forces qui disent que, dès que cette idée n'a pas eu de la plombée, nous devons la garder. » « Nous sommes en train de se passer à un cabalier, qui nous restent sans оружé. » « Ils nous détestent tous les côtés. » Sous la pression des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, l'Ukraine finit par se défaire de son stock d'armes nucléaires. En contrepartie, les trois grandes puissances garantissent son intégrité territoriale. Le mémorandum de Budapest, qui officialise l'accord, est signé en décembre 1994. Parmi les signataires, Boris Eltsin, prédécesseur de Vladimir Poutine à la présidence russe. « L'Ukraine a obtenu des garanties. Et que se passe-t-il aujourd'hui ? Les Ukrainiens s'aperçoivent qu'elles ne valent rien. » « Je pense que la crise serait beaucoup plus compliquée si l'Ukraine possédait encore des armes nucléaires, des armes de destruction massive. » « Ces événements ont envoyé un très dangereux signal aux puissances nucléaires de la planète et à tous les pays qui aspirent à posséder l'arme atomique. Car ce que leur a appris cet épisode tragique, c'est que si les nations se comportent comme la Russie, les garanties de ce genre ne sont pas fiables. » « Cela n'aurait pas empêché la Russie de mettre en œuvre sa tactique de déstabilisation en Crimée, et plus récemment dans l'est de l'Ukraine. » Le démantèlement de l'arsenal nucléaire prend deux ans. Le pays se retrouve dépourvu de moyens de dissuasion, vulnérable. « Retour sur la place Maïdan. La place a changé depuis la Révolution. Les citoyens engagés ont cédé la place à des individus en tenue de camouflage, qui vivent sous des tentes militaires. » « Ils s'entraînent régulièrement entre eux. Ils se préparent. » « Ils s'entraînent en vue d'une invasion russe. » « C'est évident qu'ils pensent à une nouvelle guerre des partisans. » « Dans l'ouest de l'Ukraine, où les partisans ont combattu l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale, les images du passé refont surface. » « C'est très clair. On sait bien à quoi ils pensent. » « En Russie, la classe dirigeante a bien sûr une toute autre lecture de ses rapports de force. » « En 1990, lors des négociations sur la réunification allemande, Gorbatchev n'était pas favorable à l'entrée de l'Allemagne réunifiée dans l'OTAN. » « Il avait cédé à une condition, que l'Alliance occidentale n'étend plus d'un pouce son influence vers l'Est. » « Enfin, quelques années plus tard, l'Albanie et la Croatie. » « L'Allemagne était également favorable à une intégration des pays d'Europe centrale et orientale dans l'OTAN et dans l'Union européenne. » « Pour nous, c'était un avantage, d'un point de vue géostratégique. » « Il est préférable d'occuper une position centrale solide plutôt que d'être à la périphérie d'une alliance. » « La Russie ne doit pas analyser l'évolution qui s'est produite depuis la fin de la guerre froide comme une tentative d'encerclement. » « En réalité, elle a elle aussi profité de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la prospérité que nous avons instaurée en Europe depuis la fin de la guerre froide. » « Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation où des troupes américaines sont stationnées en Pologne et dans les États baltes. » « Nous savons que les États-Unis ont créé il y a deux ans des bases en Bulgarie et en Roumanie. » « Nous savons que des appareils de l'aviation américaine sont stationnés sur la base de Lask, en Pologne, où le trafic est actuellement très important. » « Nous assistons également à un regain d'activité en mer Baltique et en mer Noire. » Enfin, c'est au tour de l'Ukraine et de la Géorgie d'annoncer leur volonté d'adhérer à l'OTAN. Deux voisins de la Russie, riverains de la mer Noire. « La Russie se retrouvera cernée par l'OTAN. » « Non, franchement, je ne comprends pas cette inquiétude. » « L'OTAN ne constitue pas une menace pour la Russie. » « Nous n'avons jamais eu l'intention d'attaquer la Russie. » « Pour beaucoup d'Ukrainiens, notamment dans l'ouest du pays, l'entrée dans l'OTAN offrirait une protection contre une éventuelle agression russe. » « La perspective d'une alliance militaire avec l'Occident est source de nouvelles divisions dans la population. » « Nous avons libéré Berlin le 2 mai et nous avons pris nos quartiers sur l'aérodrome de Schneefeld autour du 4 mai. » « Je finis la guerre avec le grade de sergent-chef, sergent-chef Grigory Grigoryevich Gaponenko. » « Les vétérans de la guerre contre l'Allemagne nazie se sentent humiliés. » « Comme certaines rumeurs, le nouveau gouvernement de Kiev envisagerait d'abolir la fête nationale du 9 mai qui commémore la victoire russe. » « Certains essaient déjà de dire qu'il n'y a pas eu en Ukraine de grande guerre patriotique, qu'il y a seulement eu ce qu'ils appellent la Seconde Guerre mondiale. » « Moi, je maintiens que nous avons combattu dans ce qui est pour nous la Grande Guerre patriotique, pour la défense de toute notre patrie, c'est-à-dire l'Ukraine, la Russie, la Géorgie, la Biélorussie, l'Ouzbékistan. Nous avons combattu pour notre patrie au sens large. » « Nous ne pourrons pas l'interroger sur l'hypothèse de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. » « C'est une question politique malvenue dans le contexte actuel, nous confie son assistant. » Un sondage effectué en 2008 montre que l'opinion publique n'a jamais été majoritairement favorable à une adhésion à l'OTAN. Plus de la moitié des Ukrainiens souhaiteraient que la coopération actuelle avec l'Alliance soit freinée, voire suspendue. Moins de 20% aimeraient l'avoir renforcée et 10% seulement veulent une accélération de la procédure d'adhésion. Les 20% restants sont indécis. C'est en Crimée que ces divisions autour de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ont récemment dégénéré. La flotte russe de la mer Noire est stationnée depuis très longtemps à Sébastopol. À l'indépendance de l'Ukraine en 1991, la Russie a négocié des droits extraterritoriaux pour y maintenir sa base. La Crimée est d'ailleurs la région la plus russifiée de l'Ukraine. Qui habite en Crimée ? Principalement des officiers de l'armée russe, des membres de la flotte de la mer Noire ainsi que leur entourage. Du temps de l'armée soviétique, tous ceux qui le pouvaient prenaient leur retraite en Crimée. Il s'agit donc de Russes à 100% avec une conception des choses on ne peut plus Russes. Le bail initial de la flotte russe de la mer Noire court jusqu'en 2017. Il y a quelques années, lorsque le président Yudchenko annonce qu'il ne sera pas reconduit, la réponse du Kremlin est immédiate. Hiver 2009, la Russie ferme le robinet de gaz à l'Ukraine. Une grande partie du gaz consommé en Europe passe par le réseau ukrainien, de sorte que la Serbie, la Bulgarie et la Roumanie se trouvent privées de chauffage. L'évidence éclate. L'Union européenne est fragilisée par sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. La crise du gaz a été un signal d'alarme pour tous. Quand j'ai pris mes fonctions, notre mission principale consistait à empêcher qu'une telle situation se reproduise. Et pourtant, c'est l'Ukraine et non l'Europe que la Russie entend alors menacer. En 2009, comme aujourd'hui, elle prend pour prétexte des factures de gaz impayées. Actuellement, l'Ukraine ne paie pas ses livraisons de gaz, du moins pas en intégralité. Gazprom ne continuera pas à l'approvisionner éternellement s'il reste désarriéré. Nous devons donc tout faire pour que l'opérateur ukrainien, Naftogaz, soit en mesure de rembourser sa dette de plus de 2 milliards d'euros à Gazprom. Le successeur de Yudchenko, Viktor Yanukovitch, cède à la pression, prolonge le bail de la flotte russe et se voit accorder un rabais de 30% sur le prix du gaz. Au Parlement ukrainien, des discussions houleuses s'engagent entre partisans et détracteurs de la présence militaire russe dans le pays. Mais avec la victoire du Maïdan, tout a été remis en question. Ce qui a suivi était manifestement un acte de vengeance. La présence de la flotte russe en mer Noire est depuis toujours le talon d'Achille de l'Ukraine. Fin février, début mars 2014, l'opinion publique mondiale apprend avec perplexité le déploiement de soldats en uniforme non identifié autour de sites stratégiques en Crimée. Plus tard, la Russie admettra... « Poutine s'est déjà exprimé sur cette question. Il a déclaré qu'il s'agissait de nos troupes stationnées en Crimée. Dans le cadre de l'accord permettant la présence de notre flotte en Crimée, nous avions le droit d'y stationner jusqu'à 25 000 soldats et officiers. En l'occurrence, nous en avions 15 000 ou 16 000. Tout était donc en règle. La Russie se contentera-t-elle de la Crimée ? Ou le même scénario va-t-il se répéter dans l'est du pays ? À Mariupol, Slavyansk et Odessa, on est au bord de la guerre civile. Déjà pendant la Révolution Orange, ces tendances séparatistes s'exprimaient très ouvertement. Beaucoup d'Ukrainiens, qui étaient fondamentalement pour l'unité de l'Ukraine, pour un État souverain et indépendant, disaient « Laissons-les prendre leur indépendance, on en sera débarrassés et on aura enfin la paix. » En 2004, c'était déjà comme ça. Mais aujourd'hui, après l'annexion de la Crimée, on craint bien sûr un effet domino. Dima a participé aux affrontements à Mariupol et à Slavyansk. Le voici de retour à Donetsk. Ce qui s'est passé à Slavyansk a bien sûr été terrible. Là-bas, c'était la guerre. À Slavyansk, ce n'est pas pour moi que j'ai eu peur. C'est pour les membres de la garde ukrainienne. J'étais là quand l'hélicoptère a été touché. Vous imaginez un hélicoptère qui tombe, sachant qu'il y a des gens à l'intérieur ? Je l'ai vu de mes yeux. Je sais que le capitaine de l'hélicoptère n'a pas pu être sauvé. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. Certains disent qu'on est déjà en pleine guerre civile. Mais ce n'est pas le cas partout. On ne compte pas les morts par milliers, comme en Syrie ou en Libye. Est-ce qu'il faudrait en arriver là pour qu'ils nous entendent ? Moi, je suis étudiant à plein temps. Il faut que j'aille en cours, que je passe mes examens. C'est pour ça que je suis revenu. En plus, j'ai eu des problèmes de santé. J'en ai marre. Pour éviter une guerre civile généralisée et préserver l'unité du pays, le gouvernement par intérim à Kiev mise désormais sur des forces très particulières. Les oligarques. Les oligarques n'ont aucun intérêt à tomber sous la coupe de Poutine. Ils ont été la force motrice du rapprochement avec l'Ouest. Ça fait longtemps que leurs intérêts sont en Occident. Le gaz bon marché n'est plus un facteur aussi important qu'il y a dix ans. À l'époque, l'enjeu était de se procurer une énergie au moindre coût pour pouvoir écouler sur le marché mondial l'acier qu'ils fabriquaient dans leurs usines des années 1940. Les oligarques ont bâti leur fortune dans le chaos politique et économique des années 1990. Pendant que le petit peuple subissait l'hyperinflation, ils ont profité des taux d'emprunt très faibles pour s'approprier les énormes combinats hérités de l'ère soviétique, principalement situés dans l'est du pays. Leurs méthodes peu orthodoxes frisent souvent la criminalité organisée. Dmitro Fiertach a fait fortune dans les secteurs du gaz. Sa fortune personnelle est estimée à 10 milliards d'euros. Oleksandr Jaroslavski, ancien inspecteur de police, a amassé des milliards dans le bâtiment et la finance. Mais l'homme clé est cet ancien boxeur professionnel devenu la première fortune de l'Ukraine et le maître officieux du Donbass, Rinat Akhmetov. Tout le monde sait qu'Armetov est un ancien malfrat, mais personne n'a le droit d'écrire ou de dire un seul mot à ce sujet. D'ailleurs, son argent est blanchi depuis longtemps. C'était il y a 25 ans. Les analystes politiques bien renseignés estiment que le Parlement ukrainien est composé aux deux tiers de multimillionnaires et de leurs émissaires, secrétaires, chauffeurs ou gardes du corps. Initialement, les insurgés de la place Maïdan voulaient mettre fin à cette corruption omniprésente de la vie publique. Qui entre en politique en Ukraine ? Il y a quelques exceptions. Des personnes respectables qui ont une ambition politique, mais aussi un sens civique et qui pensent au bien du peuple et à l'intérêt du pays. Mais la plupart de ceux qui se lancent sont là pour promouvoir leurs affaires. C'est constitutif de la politique en Ukraine. Malheureusement, oui. La corruption politique, l'exploitation du pouvoir à des fins d'enrichissement personnel, l'utilisation des mécanismes politiques, par exemple pour peser sur le processus législatif et en tirer profit, sont le cancer de la vie politique ukrainienne. Le 19 mai 2014, Rinat Akhmetov lance un appel à ses compatriotes. « Je ne peux pas d'unitier le Donbass. Je suis venu ici et je suis ici. Et donc je vous invite à tous à se réunir dans notre lutte. Pour le Donbass sans оружé, pour le Donbass sans masque, pour le Donbass avec le ciel mondial. » La mobilisation des millionnaires pour contenir la guerre civile et rétablir l'unité nationale a de quoi choquer les manifestants de la première heure rassemblés sur le Maïdan. À Kiev, Katia et ses camarades s'efforcent de reconstituer des documents déchiquetés prouvant la collaboration d'un oligarque en vue avec le régime de Yanukovitch. Des heures d'un patient travail bénévole. « On aide comme on peut en participant aux enquêtes sur les affaires de corruption impliquant les autorités déchues. Quand je viens ici, je sais que je vais retrouver des gens comme moi. C'est très sympa. On discute de tas de choses, de l'éducation des enfants, de la situation dans le pays. » Les activistes qui ont fait connaître le Maïdan dans le monde entier ne veulent pas se laisser dévorer par leur propre révolution. Beaucoup reviennent régulièrement occuper le terrain sur la place de l'indépendance. À bien des égards, le mouvement du Maïdan a rassemblé des Ukrainiens qui voulaient dire « Non, nous voulons un pays normal, avec des valeurs européennes. Nous voulons avoir des perspectives de développement. Et cela, ça ne peut se faire que par le libre-échange avec les économies européennes. Je pense que c'est maintenant la priorité. Mais encore une fois, c'est aux Ukrainiens de décider. » « Nous, qui sommes extérieurs à la situation, nous pouvons simplement les aider. Et la Russie, en tout cas, veut les aider à rétablir la situation. C'est le plus important. » « S'il y a eu des erreurs dans cette révolution, c'est nous qui les avons commises. Si nous continuons de faire des erreurs en Ukraine, c'est nous qui les faisons. On n'a pas besoin de conseils, pas besoin d'aide. Laissez-nous. Il n'y a pas de haine, pas d'hostilité. Seulement la volonté de construire nous-mêmes un nouveau pays, une nouvelle société. Nous-mêmes. L'avenir de l'Ukraine reste incertain. Tout semble possible. Une scission comme une guerre civile sanglante. À moins que l'élection du nouveau président Petro Poroshenko ramène la paix dans le pays. Chaque jour, on rit et heureusement, on est occupé. Mais au fond de soi, on a un sentiment d'angoisse qui est toujours là. Un sentiment qui vous tenaille. à moins que l'électionne, c'est un sentiment d'angoisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada